Est-ce que vous avez déjà voulu découvrir qu'est-ce que l'on faisait aujourd'hui au cœur d'un laboratoire de recherche ? Sur quoi travaille-t-on aujourd'hui pour inventer la médecine de demain ? Non ? Bon bah je vous emmène quand même ! Alors je vous emmène au cœur de mon laboratoire qui est l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, aussi appelé Institut pour la microfluidique, particulièrement au sein de la plateforme technologique pour vous faire découvrir les coulisses de la recherche. Alors microfluidique, littéralement l'étude des fluides à l'échelle microscopique. Il s'agit d'un domaine scientifique très jeune. 1. Comment ça fonctionne ? L'objectif est de faire parcourir des fluides dans des micro-canaux à l'échelle du micromètre, soit un million de fois plus petit que le mètre. Et pour cela, on utilise par exemple les mêmes procédés que ceux qui savent aggraver les microprocesseurs dans vos smartphones. Et tout cela se fait derrière moi en salle blanche. Alors, qu'est-ce qui change à cette échelle ? Et bien à ces échelles microscopiques, microscopiques dans le sens à l'échelle du micromètre, les fluides se comportent de manière très intéressante. La gravité devient négligeable alors que les forces de capillarité, elles, deviennent prépondérantes. Les écoulements deviennent laminaires, c'est-à-dire très fluides, quelque part sans turbulence, sans remous. Et du coup, qu'est-ce que cela permet ? Et bien les potentialités sont véritablement immenses. Au-delà de pouvoir tout miniaturiser, on parle même parfois de laboratoire sur puce, car on arrive à faire tenir l'intégralité d'un laboratoire d'analyse sur une petite puce. Cela va nous permettre de faciliter, d'automatiser, d'accélérer de nombreux protocoles, tels que la détection de cellules cancéreuses dans une goutte de sang. Alors je vous ai dit qu'il s'agissait d'un domaine scientifique très jeune, mais en fait, comme bien souvent, la nature a déjà tout inventé. Et en fait, on coteau déjà tous les jours, quotidiennement, des systèmes microfluidiques. Par exemple, la sève dans les nervures des feuilles, ou encore la circulation du sang dans les capillaires sanguins. Tiens, en fait d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer à quoi ça ressemble. À ça ! Alors vous ne voyez rien, parce que déjà c'est flou, et puis parce que moi non plus, puisque ce qu'il se passe ici est à l'ordre du micromètre, et donc c'est bien trop petit pour que nos yeux puissent le voir. Et donc, on parle de microfluidiques, mais on n'a pas encore parlé du sujet de cette vidéo, les organes sur puce. En fait, l'idée ultra-innovante des organes sur puce, c'est celle qui stimule aujourd'hui la plupart des domaines scientifiques. C'est la convergence de ces derniers entre eux. On parle parfois de la convergence NBIC, pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitif. Et l'un des exemples les plus connus est par exemple la réunion de la théorie de l'information, la théorie des neurones, avec l'informatique pour donner l'intelligence artificielle. Et les organes sur puce, c'est la même chose, la réunion entre la microfluidique et la biologie. En effet, l'idée un peu folle, c'est de mettre dans ces circuits-là, pour lesquels on construisait avant des microprocesseurs pour les téléphones, de mettre de véritables cellules à l'intérieur. L'approche est très ingénieuse, mais comme je vous l'ai dit, on ne voit rien à l'œil nu. Et du coup, je vous propose maintenant de zoomer à l'intérieur. On va arrêter ça tout de suite. C'est parti ! Alors, pour explorer ces circuits, il ne faut pas qu'un simple zoom. Il faut ce genre de joli jouet qui coûte très cher et qui nous permet de faire de la microscopie à fluorescence. Alors du coup, deux mots sur la technique. Vous connaissez tous les bracelets fluorescents que l'on met dans les soirées étudiantes, ou encore ces autocollants en forme d'étoiles que l'on collait au plafond quand on était petit. Eh bien, il faut une énergie, comme craquer le bracelet ou éclairer l'autocollant avec de la lumière, pour que ces objets se mettent à émettre de la fluorescence. Eh bien, ici, c'est la même chose. Grâce à une modification génétique, plus exactement grâce à un gène provenant d'une méduse elle-même fluorescente, Les cellules que je vais vous montrer sont capables d'émettre de la lumière si on les éclaire avec un laser. Et du coup, maintenant, je vous laisse admirer. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, et je ne suis pas dans la lumière, alors oui, je ne l'ai pas expliqué, mais le but est bel et bien de reproduire sur ces organes sur puce le même micro-environnement, donc même organisation, même structure, même fonction, qu'un véritable organe de votre corps. Et donc, il faut que je vous explique pourquoi. En fait, ces petites choses ont vraiment révolutionné notre approche de la médecine. Certes, comme vous pouvez le deviner, si on arrive à être assez proche, assez fidèle, sur ces organes sur puce, vis-à-vis de nos véritables organes, on va pouvoir précisément étudier tous les mécanismes moléculaires et cellulaires directement dessus, et ainsi t'essaie par exemple différents médicaments ou différents traitements. Mais bien au-delà à quel point cela peut totalement imaginer une nouvelle médecine pour demain. Et bien numéro 1, en permettant peut-être un jour de ne plus avoir besoin d'expérimentation animale, si on peut en effet faire directement la recherche sur ces organes sur puce. Et 2, de ce fait, on réduit drastiquement le temps et le coût dépensé à développer un médicament ou un traitement, vu que ces puces, ces organes sur puce, permettent de rendre plus facile toutes les recherches. Troisièmement, cela est aussi une voie vers les tissus régénérants de demain. Si on arrive à recréer un organe sur une telle puce, et si elles sont aujourd'hui en silicone, elles seront peut-être demain en collagène, pourquoi pas imaginer l'implanter à l'intérieur de votre corps. C'est par exemple, plutôt que d'avoir une prothèse, un exosquelette, si vous devenez paraplégique ou tétraplégique, nous pourrions demain plutôt choisir de vous réparer biologiquement en régénérant les nerfs lésés. Et enfin pour finir, selon le progrès humain le plus intéressant, imaginez si demain c'était votre propre organe sur puce. Imaginez si on arrivait à mettre sur ces puces vos propres cellules souches, ces cellules très spéciales, capables de donner tous les autres types de cellules, neurones, le sang, la peau, les poumons, le foie, pour recréer directement votre propre modèle d'organe. Et en effet, on sait tous que l'on répond différemment à une molécule, à une allergie, à un traitement. Et justement, avec cette approche, on peut espérer demain surpasser ces contraintes, et imaginer une véritable médecine personnalisée. Alors certes, on n'en est pas encore là, mais on y croit, et c'est un véritable pari sur l'avenir. Notamment dans le cadre de mes recherches, sans dévoiler ce qui reste au confidentiel, nous commençons à travailler avec des cellules souches humaines, j'ai fait la mauvaise liaison, avec des cellules souches humaines, pour avoir sur les puces de véritables neurones humains. J'ai failli me planter encore. De véritables neurones humains. Je vous laisse deviner à quel point cela est novateur et pertinent pour la recherche sur les grandes maladies, telles que dans le domaine des neurosciences, la maladie de Alzheimer ou celle de Parkinson. Et si cet organe surpuce, c'était demain le vôtre ? Et si les cellules qui meurent aujourd'hui permettaient peut-être de sauver les vôtres demain ? Alors un immense merci à l'Institut Pierre-Gitte de Gênes pour la micro-fluidique, et spécialement les locaux de la plateforme technologique, pour m'avoir donné l'autorisation de filmer ici. Institut dans lequel j'ai l'honneur de travailler, dans ce que je définirais comme un neurobiologiste synthétique, ou en tout cas un ingénieur d'études. Toute cette vulgarisation, cette démocratisation scientifique est pour moi hyper intéressante et surtout très importante pour connaître ce qu'il se passe aujourd'hui au cœur de la recherche, pouvoir suivre tout cela, d'autant plus que j'y prends un véritable plaisir à vous le présenter. Je vous mets d'ailleurs en description un compte Twitter sur lequel on partage plein de nos résultats dans le cadre du projet principal sur lequel je travaille, le projet MyoChip. Une sorte de multi-organes sur puces, neurones, muscles et des essais sanguins. Pour terminer, petit spoiler, la prochaine vidéo parlera encore de biotechnologie et plus spécifiquement de séquençage ADN. Car oui, j'ai fait séquencer mon ADN et on va découvrir cela en vidéo. Abonnez-vous, partagez, aimez, commentez. On se dit à très vite. Ciao ! Abonnez-vous, partagez, aidez-vous, partagez-vous, 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 partage